Né à Paris en 1783, mort en 1853, entra de bonheur dans la marine, fit partie de l'expédition de l'amiral Truguet contre la Sardaigne, pris du service dans la cavalerie en 1797 et était chef d'escadron aux 18 brumaires. Dans cette journée, il fut utile à Bonaparte, qui se l'attacha. Après s'être signalé par sa brillante conduite en Italie, à Austerlitz, à Iéna, à Friedland et surtout à Wagram, où il reçut cinq blessures, il reçut en 1809 le titre de chambelan de l'empereur. Il fut chargé de plusieurs missions diplomatiques où il montra beaucoup de sagacité et fut nommé général de brigade en 1814. Aide de camp de Napoléon Ier pendant les 100 jours, il obtint de la compagnie à Sainte-Hélène, demeura près de l'illustre captif jusqu'à sa mort, fut un de ses exécuteurs testamentaires et le dépositaire de ses manuscrits. De retour en Europe, il publia en commun avec le général Gourgaud les mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrit à Sainte-Hélène sous sa dictée. Il accompagna le prince Louis-Napoléon, futur Napoléon III, dans sa descente à Boulogne en 1840 et partagea aussi sa captivité au château de Ham, mais il fut gracié après l'évasion du prince. Élu député lors de la Seconde République, sa famille ne put obtenir à sa mort qu'il soit transféré auprès de Napoléon aux Amalides. Sous-titrage Société Radio-Canada